Pour tous les chrétiens du monde, Noël est un grand moment de paix, où ils célèbrent l'accouchement de la Vierge Marie sans péridurale, en mangeant de la dinde fourrée au marron, avec des croquettes, des érelles, et une bûche à la crème au beurre, avec un père Noël en plastique dessus. Bref, chaque année, quand a lieu la campagne Père Damien en faveur des lépreux, un mois tout juste après Noël, ça ne rate pas, plus personne n'a faim. Pour mettre fin à cette injustice, je vais donc aujourd'hui rendre hommage à celui qui est un peu le roi cougnou de tous les lépreux, le Père Damien. Mais qui était donc ce Saint-Père Damien qui a sans doute mieux réussi le miracle de la multiplication des lépreux que celui de la transformation des lépreux en vin. C'est bien évidemment d'abord un escroc qui, chaque année, fait vendre très cher par des types qui n'ont même pas la lèpre. Des marqueurs de mauvaise qualité, qui ont le bout qui se détache comme pour rien, comme les lépreux eux-mêmes en quelque sorte. Mais c'était aussi un type qui exerçait une douzaine de métiers, dont infirmier pour soigner les lépreux, enseignant, sans doute pour apprendre aux lépreux à dire lépreux sans la bouche, et entrepreneur de ponts funèbres, son activité principale, parce que les guérisons ce n'est pas tous les jours, sinon il n'y a plus de miracle et on n'a jamais son nom dans le dictionnaire. Et justement, qu'est-ce exactement qu'un lépreux ? Le lépreux est un peu, à la race humaine, ce que la bibliothèque Ikea est à l'ameublement. Un modèle qui se démentit d'une vente, et que personne n'a envie de monter. Son nom vient du mot « lé », qui veut dire « moche », et du mot « preux », qui veut dire « poreux », mais avec un morceau qui ment. Maintenant, comment reconnaît-on scientifiquement un vrai lépreux ? Le père Damien explique, dans ses mémoires intitulées « Le lépreux en dix recettes et en mille morceaux », au chapitre 4 « Comment accommoder les restes », que, comme le poulet bien cuit, le lépreux à point a la chair qui se détache facilement de la carcasse. Et, profitons passage de ce poulet pour couper les ailes à une croyance, c'est bien Léonard de Vinci qui a inventé l'hélicoptère, et pas, comme beaucoup le croient, un lépreux du Moyen-Âge, qui a perdu sa main en faisant tourner sa crécelle trop vite. Et à ce propos, pourquoi donc les lépreux de l'époque devaient-ils jouer de la crécelle pour annoncer leur arrivée ? Réfléchissez un peu. S'ils avaient frappé dans les mains, on n'aurait rien entendu. Et s'ils avaient joué de la guitare, bonjour les rondelles. Quant à ceux qui pensent à l'accordéon, s'il vous plaît, on n'est pas ici pour vivre. Voilà, chrétiens du monde, nantis de ces connaissances scientifiques qui renforceront notre tolérance, au nom du Père Damien, faisons aujourd'hui le serment de tous nous aimés en 2013 tels que nous sommes. Et pour marquer ce serment, je vous invite, lépreux et non lépreux, à lever tous la... on se raconte à l'heure. On se raconte à l'heure. Merci.